Bonjour, c'est CryptoLeague, j'espère que vous allez bien en ce mardi 25 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de ADA, la crypto-monnaie de la blockchain Cardano. Alors comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Cardano, sur ses nouvelles, et une partie technique où on va se projeter court, moyen, long terme sur les objectifs de prix pour pouvoir justement voir est-ce que oui ou non on est dans une bonne zone pour l'achat ou pour la vente et se projeter sur des prochains objectifs et ça commence tout de suite. Cardano est une blockchain de layer 1, c'est une blockchain d'infrastructure. Le but d'une blockchain d'infrastructure, je vous le rappelle, c'est de pouvoir mettre à disposition des développeurs des blocs fonctionnels pour qu'ils puissent construire des applications décentralisées. Le principe de fonctionnement et même de rentabilité d'une blockchain de niveau 1 et donc d'infrastructure, c'est d'avoir un maximum d'utilisateurs dessus pour pouvoir récupérer une partie des frais. C'est à travers les frais que Cardano ou toute autre blockchain d'infrastructure peut justement en vivre. On peut avoir un cycle de fonctionnement classique. Par contre, ça sous-entend que pour avoir des utilisateurs, il faut avoir des applications, il faut avoir des use cases et c'est très important de le retenir, notamment quand on analyse la viabilité d'un projet. Alors là-dessus, Cardano existe déjà depuis un certain temps et sa création est directement liée à Ethereum. C'est-à-dire qu'on a eu une séparation entre le président maintenant de Cardano, donc le développeur principal, celui qui porte le projet de Cardano, qui était anciennement dans l'équipe de développement et dans l'équipe de création originelle d'Ethereum, à créer Cardano. Le principe de Cardano, c'est d'être la blockchain d'infrastructure qui révolutionne le futur de la blockchain à travers une blockchain qui est sécurisée, scalable, peu chère, et qui derrière est interopérable. Là-dessus, on retrouve exactement tout le narratif qu'on a pu connaître en 2020-2021 et le narratif n'a pas changé au niveau de Cardano. C'est un des éléments marquants de Cardano, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Alors est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est à déterminer, c'est-à-dire que c'est un développement qui est plutôt long, qui prend son temps et c'est le principe, c'est totalement assumé dans les communications, dans les éléments de dialogue qu'il y a, c'est que c'est une blockchain qui va prendre son temps pour construire une solution qui va être fiable et sécurisée pour, justement, révolutionner la blockchain. Ce n'est pas des développements rapides qui posent problème par la suite, ce sont des développements qui prennent toujours beaucoup de temps pour pouvoir créer un produit qui se maintient. Donc ça, c'est la directrice des narratifs qui est posée autour de Cardano. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de use case ? C'est-à-dire que si on comprend bien comment fonctionne une blockchain, pour pouvoir fonctionner et être, du coup, rentable et continuer à évoluer, parce que le principe de blockchain, c'est qu'il faut des fonds pour continuer à développer, il faut des fonds pour continuer à pouvoir se développer et proposer des éléments nécessaires pour les développeurs d'applications décentralisées, pour ça, il faut des fonds. Donc pour avoir des fonds, il faut avoir des use case, il faut avoir des développeurs, il faut avoir un écosystème qui déjà a un attrait. Alors oui, on a quelques applications décentralisées sur Cardano, on a quelques développements qui sont en cours, on pourrait même considérer qu'on a quand même un certain nombre de développements qui sont en cours, même plutôt conséquents quand on regarde le GitHub, en tout cas tous les GitHub qui sont rattachés à Cardano. Par contre, concrètement, au niveau des projets structurels, on n'a pas forcément grand-chose, et c'est peut-être ce qui fait un petit peu plus peur au niveau de Cardano, c'est qu'on a une blockchain qui, en termes de tokenomics, est déjà très haut en termes de market cap, et à côté, en termes de use case, qui est relativement très bas. Donc on a une divergence entre les deux, et quand on a ça, ça peut être aussi un signe de token, en tout cas de crypto, qui est surcoté. Néanmoins, c'est à prendre en considération que c'est un travail qui est constant. Ils ont sorti l'année dernière, il y a un an à peu près, Vacile, qui avait énormément de temps à se mettre en place, parce que c'est un hard fork qui était très lourd, mais qui était essentiel pour pouvoir avoir derrière de la scalabilité, et de pouvoir continuer le développement de Cardano. Néanmoins, on se retrouve sur assez peu de nouvelles. On sait qu'on a quelques nouvelles qui auraient été données sur le Summit 2022, on va attendre le Summit 2023 pour avoir un peu plus d'informations, mais on voit que ça avance doucement, mais on a l'habitude avec Cardano. Il faut juste bien prendre en considération que beaucoup de personnes qui sont dans Cardano ne sont pas sur la blockchain en tant qu'utilisateur, mais sont majoritairement des backholders ou des personnes qui possèdent le token, ou qui sont justement en achat de ce token, en exposition. Il faut bien le prendre en considération, parce qu'on a eu toute une démarche durant toute la période de 2021, où on prenait justement Cardano comme étant un investissement rentable, où on avait 5% d'inflation continuellement, en plaçant ces ADA Cardano qui allaient continuer à monter, et récupérer 5%, c'était vraiment le narratif à l'époque. Donc beaucoup de personnes ont investi sur ADA Cardano, et actuellement il y en a beaucoup aussi que je connais personnellement, qui sont bloqués actuellement à des prix qui sont assez élevés, et c'est justement ce qu'on va regarder aussi dans la partie technique. Alors là-dessus, c'est ma vision, c'est ma représentation d'ADA Cardano, le projet en lui-même il se développe, il n'y a pas de problématique dessus, c'est juste une question de valorisation par rapport aux utilisations. Pour moi je trouve qu'elle est peut-être survalorisée actuellement, est-ce qu'elle arrivera à faire un nouvel ATH ? Je pense qu'il est possible qu'on retitille l'ATH, est-ce qu'on arrivera à éclater ? Là-dessus ça dépendra principalement des liquidités qui rentreront sur le marché, et surtout, et surtout si vous l'avez bien compris, des use-keys, c'est des applications qui arriveront, c'est-à-dire ne plus parler de projets, mais parler d'applications qui sont présentes, dans lesquelles il y a des flux de transactions, dans lesquelles ça attire des utilisateurs. C'est le plus important, un projet peut rester un projet toute sa vie, il faut impérativement que ça se lance pour créer du trafic, et c'est ce qui sera surveillé et regardé. Techniquement, on se retrouve dans une période d'accumulation qui est relativement longue, classique, que l'on a depuis déjà un certain temps, et sur un certain nombre de blockchain, dans lequel on a bien cette phase d'accumulation, et on se retrouve sur 2020, où on a une première rupture en retest, et ensuite on a une accélération sur fin 2020 et 2021, dans lequel on a une grosse phase d'accélération qui nous met en place, ici, une réaccumulation en BCRST-SAUX, donc là, une réaccumulation de week-off, ce qui est plutôt positif, quand on a l'habitude des réaccumulations de week-off, on se dit que c'est quelque chose qui est plutôt positif, par contre, il va falloir que le fondamental suive. Alors, on va juste nettoyer rapidement le graphique, parce qu'il n'y a pas de choses qui nous importent peu, hop, on va juste retirer ça, on n'en a plus besoin, ça aussi, et le break-off structure aussi, on n'en a plus besoin maintenant. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on se retrouve dans un setup, où on a une phase d'accélération haussière, donc on a vécu ce cycle haussier, et maintenant, on se retrouve dans un cycle baissier, dans lequel on a une forme d'accumulation. Donc, on pourrait se retrouver dans un setup, qu'on a connu chez d'autres blockchains, dans lequel on a eu un ATH, puis ensuite, une cassure, une accumulation, et un second cycle haussier. On pourrait se retrouver dans ce principe-là, dans lequel on a une accumulation. Par contre, dans ces cycles haussiers-baissiers, on va toujours avoir la problématique de nouvel ATH ou pas. Je dois vous avouer qu'un certain nombre ne vont pas arriver au nouvel ATH, et il va falloir le prendre en considération. Dans tous les cas, court terme, on se retrouve dans le bas de notre spot zone, on a eu bien notre accumulation de week-off qui s'est mise en place ici, dans lequel on a un SC ici, un STB ici, et on voit bien qu'on est bien dans une pattern dans laquelle on pourrait avoir un début de break-off structure. Bon, je vous avoue que c'est un petit peu faible, on a un tout petit début ici, sur le break-off structure qui a été fait là, qui a été invalidé par, justement, la prise de liquidité, qui a été faite par cette mèche-là. Donc, pour moi, là, il va falloir être patient sur ADA, si on veut s'exposer, ou en tout cas, si on veut continuer à s'exposer, il faut prendre en considération qu'on peut aller chercher plus bas, et on peut aller faire un retest ici des 0.20, pour moi, ça peut être intéressant, pour faire justement SC, STB, Spring, donc les trois phases d'une accumulation de week-off. On pourrait très bien avoir une accélération haussière pour ensuite faire une accélération baissière. Bon, pour moi, j'attendrai, dans tous les cas, si je dois m'exposer à ADA, avoir une rupture ici, donc j'attendrai une rupture des 46, pour ensuite avoir une réintégration, et avoir un retest pour ensuite repartir, d'accord ? Sur un setup comme ça, je me dirais que potentiellement, je réintègre, en tout cas, je m'expose, là, ce n'est pas le cas, donc je vais être juste, encore une fois, assez patient, parce que, déjà, de base, fondamentalement, ce n'est pas un projet sur lequel je suis ultra bullish, parce que je ne vois pas forcément d'application sortir, je vois beaucoup de développement, je vois beaucoup de travail, mais je ne vois pas forcément de use case. Après, ça reste mon avis, il faut bien le prendre en considération, si jamais vous êtes pro ADA cardano, c'est votre vision, et c'est votre décision, aussi, au niveau de l'exposition que vous souhaitez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser comme target ? Déjà, pour moi, la première target qui va être essentielle, ça va être la rupture, ici, des 0,70, d'accord ? Ça nous permet de sortir de cette grosse période d'accumulation, d'accord ? On est dans une période d'accumulation, donc il va falloir sortir pour faire le break. A partir du moment où on aura fait le break, à ce moment-là, on pourra se dire qu'en effet, on est dans un cycle qui est en train de s'inverser, et là, il va falloir viser des zones très importantes. Et la première zone qui va être très forte, ça va être, ici, la zone des 2 dollars, d'accord ? 1,5$, 2 dollars, voire même 2,2$, dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont lock, beaucoup de personnes qui sont lock aussi un petit peu en dessous, mais je pense que, eux, c'est les retardataires et ils sont sortis, c'était janvier 2022, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement capitulé sur cette cassure baissière, alors que les personnes qui sont rentrées dans novembre 2021 ont potentiellement lock leur token, donc j'ai plus tendance à vous dire que les 2 dollars vont être un premier objectif dans lequel il va falloir alléger sévèrement votre bague, parce qu'en l'occurrence, on pourrait avoir un retracement qui pourrait se faire relativement fort avant soit de faire une accélération, soit avant de dire bon, en l'occurrence, il n'y a rien qui se passe sur la blockchain et donc ça se dirigera doucement et lentement vers 0, donc là, il va falloir surveiller 1, la fondamentale et 2, surveiller la technique. Admettons, on se retrouve dans un ADA Cardano qui performe parce qu'on a beaucoup d'applications qui sortent, on a des utilisateurs, on a des frais qui fonctionnent, donc on sait qu'on a une blockchain qui est rentable et on a une forme de réadéquation entre la market cap et l'utilisation de la blockchain. Soit on pourrait considérer qu'on a une grande vague 1, un retracement 2 et une grande vague 3 IOTIS et soit on pourrait chercher une target ici de 1,618 avec un token qui pourrait aller dans les 5 dollars qui serait une belle target sur une fin de bull run si jamais le fondamental suit bien évidemment. Donc là, pour moi, c'est le setup que l'on pourrait retrouver sur toutes les blockchains qui y sont actuellement. D'accord ? C'est 1, est-ce que j'ai une adéquation entre la market cap et les utilisations ? Est-ce que j'ai une blockchain qui peut être rentable ? Et à côté, est-ce que derrière, j'ai un projet qui continue à croître et on se prépare ? Est-ce que oui ou non, on pourrait avoir un premier TP pour pouvoir consolider ses profits et ensuite se préparer soit à une explosion soit à un retracement parce que la blockchain en elle-même n'arrivera pas à supporter ? Donc ça, c'est là pour toutes les blockchains qu'on a actuellement. C'est cette réflexion-là qu'il faut avoir et j'espère que vous allez l'appliquer à toutes les autres blockchains. En tout cas, si jamais ce type de vidéo vous plaît, vous avez les mêmes qui ont été effectués tous les jours du lundi au vendredi à 13h30. La dernière en date, c'est EGLD, la crypto de MultiverseX, elle ronde. Je vous la mets ici et on se retrouve demain matin, 7h pour la quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada